Rappelez-vous ! Tous les mardis, nous retrouvons Fouzy et Louem. Salut Fouzy ! Salut ! On se retrouve devant le star la dernière fois qu'on y était. C'était pour parler de nos résistances, film d'un strasbourgeois exceptionnel. Oui, très très bien, qui marche plutôt bien. Aujourd'hui, autre coup de cœur ? Autre coup de cœur, un film qui est sorti mercredi dernier qui s'appelle Poupoupidou, d'un réalisateur qui s'appelle Gérald Hustache Mathieu. C'est un second film. Souvent on dit que les secondes films sont les plus difficiles à réaliser. Et Gérald Hustache Mathieu nous raconte l'histoire, et c'est ça qui m'intéressait, d'une présentatrice de la météo dans une chaîne locale, qui finit par se suicider. C'est beaucoup moins drôle. Et d'un écrivain qui voudrait se prendre pour Elroy, qui va enquêter sur ce suicide un peu bizarre. Ça se passe à Mout, soit la région la plus froide de France. Et c'est un film vraiment très réussi. Moi j'ai rencontré le réalisateur, il parle de son cinéma avec amour. On regarde tout de suite la bande-annonce et cette petite interview. C'est l'histoire de ma vie. Il aura fallu que j'attende d'être morte pour qu'un mec bien s'intéresse à moi. C'est vrai que pendant la tournée de province, comme ça, dans du film, tout le monde m'a dit, on me disait, c'est bizarre on dirait pas un film français, ou on dirait un film américain, mais au sens, je crois que quand on me disait ça, je crois qu'on me disait... Je voudrais que les gens disent, quand ils disent ça, on dirait un film de cinéma. Je crois que c'est un film. Même moi, maintenant, je me rends compte à quel point, en faisant ce film, j'ai réalisé à quel point j'ai aimé le cinéma, à quel point, en tout cas, le cinéma m'avait imbibé, m'avait nourri, m'avait fait tenir debout et me fait vivre. Vous cherchez quelque chose ? L'inspiration ! J'enquête pour le prochain roman. C'est un polar. Et vous enquêtez comme James Ellroy. Ah oui, vous l'avez vu la veille de sa mort. Pour sa couleur. Elle est oxygénée pour faire comme Marilyn. Mais elle allait mal. Au contraire, elle allait très bien. C'est la fille la plus triste que je n'ai jamais rencontrée. Supposons que Candice ne soit pas vraiment suicidée. Et qui aurait voulu tuer cette fille ? Tout le monde l'adorait. Un embrayage. Je vous avais prévenu, il faut absolument rester discrète. Je me suis tout autant inspiré de ma vie pour faire un film, comme tout à chacun, mais je me suis inspiré. Dans ma vie, il y a des tas de films comme ça qui me... Et c'était pas du tout l'envie de leur rendre un hommage. C'était plutôt j'avais la même envie de faire du cinéma. Cette même passion-là. Et je crois que cette envie-là donne un film qui a un cachet particulier, une singularité. Le fait de ces paysages à Mout, qu'on ne filme jamais l'hiver, qu'on filme très peu. Cette façon de les filmer en scope. Cette envie, effectivement, d'aller chercher l'Amérique à Mout, d'aller filmer des personnages comme des héros, alors que c'est des gens simples. Et de mettre... Voilà. Ça, peut-être que ça peut donner ce caractère, plus la musique, plus ce... Voilà, ce qu'on pourrait parler de la musique aussi, qui est assez incroyable dans le film. Voilà. Elle est née un premier juin. Elle était blonde. Et elle est morte d'un suicide probable, comme Marilyn. Moi, je vais pas faire les mêmes erreurs. Vous avez une fois vous d'en sortir comme ça ! Mais... Vous croyiez à la réincarnation ? Vous avez trop d'imagination. Alors le type est habité, on sent de la façon dont il parle qu'il est passionné. C'est à la Tarantino presque. Il en a mangé du cinéma. C'est exactement ça. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette interview, c'est que ce gars est complètement sincère. Il aime le cinéma, il en ingurgite. Il aime faire du cinéma pour le public. Et ça, c'est assez rare. Et c'est ce qui fait qu'un film est réussi. En tout cas, c'est ce que nous, on ressent en tant que spectateurs et que critiques. Son premier film, c'était quoi ? Ça s'appelait Avril. Il l'avait tourné en 2006. C'était un très joli petit film. Et là, il réitère pour son deuxième film un vrai petit bijou. Et on espère qu'il aura des entrées parce qu'il faut que ce film existe et il faut qu'il en fasse un troisième parce que ce réalisateur risque de devenir un grand. Voilà, merci Fouzy.